Salut les loulous, c'est Soma. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode du Let's Play sur Subnautica. Donc la dernière fois on s'était quitté, on avait récupéré pas mal de ressources, crafté quelques petits matériels d'avance. On avait aussi enfin pu faire l'outil de réparation, je trouve que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il faut que je me rappelle un peu les touches parce que ça fait un moment que j'ai pas mis les mains dessus. Donc je reprends directement la suite de l'épisode de la dernière fois, mais genre une semaine plus tard. Je me réhabitue un petit peu aux commandes, etc. Ok, donc si je dis pas de bêtises, on s'était fixé quelques objectifs pour aujourd'hui, pour cet épisode. Notamment, alors je me rappelle plus les noms, mais débloquer la deuxième partie je crois c'est du Seedlide. C'est l'équipement qui va nous permettre de nager entre guillemets plus vite, l'espèce de petit moteur qui va nous faire avancer plus vite sous l'eau qu'on tient à la main. Il nous fallait aussi de l'eau me semble-t-il, parce qu'on a plus de stock d'eau à part peut-être les deux bouteilles qu'on a d'avance, la bouteille qu'on a d'avance ici. Donc c'est vrai qu'on a plus grand chose. Et en termes de stockage, on est plutôt fou là, donc il va falloir qu'on arrive à avancer là-dessus. Donc on peut crafter une balise. Une réserveur d'oxygène standard, ça on en a déjà un. En termes de matériaux de base, on peut faire du verre. Je ne sais pas s'il nous en faudra, on ne va pas faire ça de suite. Circuit intégré, kit de câblage, fil de cuivre. Et on va aller chercher de l'eau, parce que c'est vrai qu'en termes d'eau, on n'est pas super bien. En plus, il fait nuit. Donc logiquement, on a cette petite chose pour s'éclairer un peu. Et je ne vais pas du bon côté, je vais du côté des radiations. Alors, il nous faut trouver nos petits poissons là un peu roses. Je n'ai pas trouvé encore de... Enfin, il faut que je pense à mon oxygène aussi, quelque chose que j'ai souvent tendance à oublier. Je suis mort dans l'épisode 1 de ça, je suis mort dans l'épisode 2. J'ai failli en mourir dans l'épisode 3. J'ai fait la remarque justement à un abonné qui me disait dans le commentaire du troisième épisode que justement, j'avais failli mourir encore. Et il avait bien raison. Et je lui ai répondu en fait que j'étais... Le jeu... Enfin, je m'immergeais tellement dans le jeu quand j'étais sous l'eau. J'étais tellement pris par l'ambiance, les graphismes, l'ambiance sonore surtout, que j'en oubliais complètement ma jauge d'oxygène. Et même quand on a les petits avertissements en rouge autour de l'écran, et puis que notre personnage est en train de crier au secours parce qu'on ne s'occupe pas de lui, et bien je zappe. Je zappe complètement, je suis dans un autre monde mais presque. Et c'est vrai que ce côté-là du jeu me fait assez halluciner. Alors, toi non. Alors j'en prends beaucoup. Je ne sais pas si je fais bien de faire ça, mais de toute façon on a pas mal soif. Hop là, toi je t'ai coupé. Et on va retourner à notre navette, on va se faire ses bouteilles d'eau. Je vais peut-être jeter un ou... Enfin, les débris métalliques que j'ai dans mon coffre, je pense que je vais les jeter juste en dessous de ma capsule. Comme ça, si j'en ai besoin, j'irai les récupérer plus tard, ça me fera énormément de place. C'est vrai que du coup, on n'est pas... Comment dire... On n'a plus de place de stockage dans le coffre, notre inventaire est quand même bien plein. Et si on veut pouvoir avancer... On n'a pas le choix. Alors. C'est pas là, c'est là. Donc nous, on veut plein de bouteilles d'eau. C'est parti. Parce qu'en termes de nourriture, on est plutôt bien. On a appris... Enfin, on a commencé à sécher en plus les poissons. Grâce aux composants qu'on a pu récupérer à droite à gauche. C'est pas la partie la plus intéressante. C'est un let's play, mais il faut bien le faire. C'est un jeu de survie, après tout. Donc... Voilà. On va faire ça. Alors. Comment on va s'y prendre ici ? Est-ce que je peux déjà en récupérer un ? Oui. Comme ça, je peux stocker... De l'eau. Je peux encore en prendre un autre. On va poser la nourriture. La nourriture, on a de l'or. En poisson, on a ces trois-là. Très bien. On va poser deux coraux comme ça. On en reprend un comme ça. Ça, c'est pareil. Je n'ai pas vraiment besoin de ça dans mon inventaire. Enfin, je pense pas. Enfin, si, peut-être pour des crafts. Enfin, on va reposer une. Prendre celui-là. Ça, on va le laisser là. Au cas où, pardon. Il y a un des pop. On va aller se débarrasser de ça. En dessous de nous. Alors, je ne sais pas si ça reste ou pas. Les items, mais bon. Donc, pour jeter... C'est... Hop, 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 hop. Et hop. Voilà. Décidément. On avait déjà acheté, il me semble, sous notre capsule des items. Je vois qu'à première vue, ils n'y sont plus. Donc, ça doit des pops. C'est pas grave. On en retrouvera des débris. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on trouve des plans, tout simplement. Je n'ai pas pensé à regarder, par contre, à quoi on avait accès dans la globalité. Parce que... Déployable, personnel, équipement, outils. Non, les palmes, on les a. Combinaison... Pardon, anti-radiation, ça, il nous en faudra. Donc, on a le plomb. Il nous faut des mailles de fibre. Très bien. On s'en fout. On a la machine qui nous en fait, derrière. Le scanner, donc. Oh là, l'outil, c'est bon. La lampe, c'est bon. Le couteau, c'est bon. Outil de repérage. Déployable, liste de marquage. Ah oui, ok. Poche d'air. Non. Fusée éclairante. Constructeur d'habitat. Transforme des matériaux bruts. Ça, il nous le faudra, peut-être. Et découpeur laser. Pourquoi ça ne m'indique pas le... Les compos... Ah, ingrédients inconnus, d'accord. Circuit intégrique de câblage. Ça, je crois qu'on peut le faire. Câblage. Échantillon de corail plat. D'accord. On va en prendre un comme ça. Je n'ai pas regardé combien il en fallait en tout. Nouveau schéma synthétisé. Kit de câblage avancé. Il nous manque une pile. Et pour faire une pile... C'est ouf. Alors, je cherche. Il nous faut des champignons acides. Il nous faut deux champignons acides. Je ne pense pas qu'on en ait en stock. On va aller en chercher. Ah, décidément. Je suis désolé, je fais échappe pour sortir du menu, mais on ne peut pas. Alors, champignons acides, ça doit être ça. On peut les prendre comme ça. On va en prendre deux de plus. Comme ça, on les aura. On avance. Donc, ici. Kit de câblage avancé. Il faut de l'or. Une pile. Bon, on va en faire une deuxième. Trois d'avance. Et où on peut faire le constructeur d'habitats. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on va découvrir ça. Le constructeur est conçu pour construire des habitats capables de résister à des conditions environnementales extrêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Ça, on a vu. Ça, 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 on a vu. Ici. Alors, le fameux Seaglide. Il nous manque un morceau. Et à véhicules mobiles. Ok. Les fameuses balises. D'accord. Sûrement pour marquer des emplacements. Petit stockage capable de maintenir sa position dans l'eau. Et stockage extérieur, ça. Très bien. Bon, ben, on va aller chercher le Seaglide. Et surtout, je voudrais voir ceci. On transforme des matériaux bruts en modules d'habitats et en équipements. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le principe, en fait. Je ne comprends pas. Donc, on va aller à l'opposé des radiations. Donc, l'Aurora est ici. On va partir explorer à nouveau les débris. C'est là qu'on va trouver les plans. On a un méchant. On va partir par là. Je n'ai pas emmené de nourriture. Décidément, ils sont partout. Et puis, ils n'hésitent pas à vous attaquer. Donc, il faut vraiment... Attendez. Juste là. On va lâcher le bougre. Ah, on a apparemment une... Je retourne en arrière. On a une communication. On verra ça quand on rentrera. Eux ne sont pas méchants, il me semble. Normalement. C'est plus un mécanisme d'auto-défense qu'une agression. Alors, alors, alors... Ce n'est pas évident de s'orienter. Ah oui, mais je suis revenu en arrière, en fait. Oh, le boulet. Ok. Et bien, hors part. Donc, le but, c'est de trouver des débris sous l'eau pour pouvoir faire ces fameux... Faire ces scans. Pour pouvoir ensuite... D'ailleurs, je vais prendre le scanner à la main. Et pouvoir ensuite compléter nos blueprints. Prêt à scanner. On ne le connaît pas, lui ? Alors, on est à 30. Voilà. Comme les débris là-dessous. Alors, je pense que ceux-là, je les ai déjà fait. Et on va retourner voir. On va farfouiller. Il faut qu'on arrive à... A compléter nos plans. Notamment dans ces caisses, des fois, il y a des choses. Et bien, on a débloqué le C-glide. Là, il n'y a rien. Là, non plus. Tout ça, ça ne se scanne pas. On l'a déjà. Tout ça nous a donné un item en le scannant. Je n'ai pas fait attention à quoi. Attendez, on va aller descendre en dessous. Il y a encore du matériel à première vue. Il y a des petites bricoles là aussi. Ok, on y retourne. Alors, on va aller voir ça. Ce petit panneau. Et ce petit panneau d'ici. Je ne pense pas qu'il y ait matière. Mais c'est pour jamais... Si il m'attaque. Gravisphère, pardon. Alors, 1 sur 2. La gravisphère. Balise. On l'a déjà fait. Donc, on va avoir... On dirait du titane. Alors, on a trouvé le découpeur laser. Ça, c'est cool. Après, il faudra aller là-bas. Là-bas, là. On va se mettre au-dessus pour descendre à pic. Donc, il y a énormément de recherches. En plus du petit aspect survie, pour l'instant, il y a énormément de recherches à effectuer avec ce scanner. Je trouve plutôt ça sympa. C'est énervé. Calmez, Jean-Paul. Les découpeurs laser, on l'avait déjà. On va partir. Et on l'a déjà scanné, en plus. Attends. Il y en a, Jean-Michel, comme dirait Daphné. Impressionnant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on est revenu à la grande faille qu'on avait pas mal explorée la dernière fois. Alors, c'est des débris, ça, ou c'est métallique, ou c'est... Oui, ça, c'est des items à ramasser. Notre capsule est de l'autre côté. Niveau faim et soif, ça va. Plutôt pas mal. On ramassera quelques poissons au retour. Ah, ça se ramasse pas, ça. Excusez-moi. Je t'ai pas voulu. Attraper certains poissons, c'est un peu la galère. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Hop, 30 secondes. Ah, est-ce qu'on a des débris, là ? Je n'ai pas l'impression. On a quand même eu deux nouveaux objets. On fera qu'on voit ici, on peut les crafter. Je pense que le... Le Seaglight va pas mal nous changer la... La vie. C'était quoi ce bruit ? Ah, encore un vilain, incidément. Bon, bah, on va rentrer. Notre capsule est là-bas. Je vais juste aller jeter un petit coup d'œil par là. Je vois pas des débris. Allez. Sur le passage, on va choper un petit peu de poisson qu'on fera... Qu'on fera cuire. On va pas s'en priver. Ça, on mettra notre jauge de... De nourriture à fond. Parfait. On va se même reprendre comme ça. Alors, eux, ils sont vraiment pas violents. Ils sont hyper faciles à avoir. Tiens, on a... On va explorer ce petit coup d'œil. On l'avait déjà fait aussi, mais... On va le refaire. J'ai toujours peur d'avoir loupé quelque chose. Par contre, après, il faudra vraiment que je retienne ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Siglide, c'est bon. On va prendre la compo, quand même. Voilà. Alors, ça a l'air d'être toujours la même, par contre. Là, c'est bon. Ça, on avait pas dû le prendre. Chais pivotante. Très bien. Il y a rien. Ah, j'ai scanné quelque chose. Gravisphère. Ça, on connaît déjà, je crois. Ah ben non. On avait que la moitié. Donc, on a la deuxième partie. C'est bien parce que le... Le scanner détecte quand même... Les items à une certaine distance. Là, je le voyais pas du tout. Et l'item a scanné. Et j'ai quand même pu le faire. Plus le faire, pardon. Gravisphère. Bon, on va le refaire. Mais là... Hop, c'est juste pour avoir l'objet. Ça, c'est quoi ça ? La lise, pareil. Mais au moins, les objets disparaissent. Et je serai sûr que si je reviens, j'aurai plus le doute de si je dois le scanner ou pas. Ça, c'est quoi ça ? Ça se scanne pas, ça. On est à 45 d'oxygène. On est bien. On va aller voir là-dessous. Ça, c'est quoi ? C'est à ramasser. Non, là, je pense qu'on a vraiment fait le coup. C'est bon. Allez, on rentre. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, Siglide en priorité. Parce que c'est obligatoire. On est à combien ? Alors, ça, il n'y a pas d'énergie. Le couteau, il n'y a pas de durabilité à première vue. La lampe, on est à 48%. Ça, 92% et ça, 100%. Très bien. Je ne sais pas si ça se recharge avec des piles. J'ose espérer. Donc, on a eu un message. On va écouter. Radio, je reçois un appel de détresse préenregistré. Je le joue. Ici, Capsule de survie 3. Je télécharge mes nos coordonnées. Nous sommes en train de combler certains trous dans notre Siglide d'urgence. Ne paniquez donc pas si nous sommes en retard pour le rendez-vous. Et aussi, ne rentrez pas à la maison sans nous. Sérieusement. 3. Terminé. Emplacement du signal chargé sur votre PDA. Ok. Donc. Ici, on a une nouvelle chose. Le découpleur laser. Il faut une pile de titanes. Deux diamants. Du soufre de cave. Ça, on n'en a plus. Mais on sait maintenant où le trouver. Diamant, aucune idée. Piège à gravité. Utilise la gravité artificielle pour attirer les objets légers et les petites créatures. On s'en fout. Alors là, on a tout sauf le lubrifiant. Et le lubrifiant, ça doit se faire quelque part par ici. Le vignes d'Orin que j'ai jeté tout à l'heure. Donc, on va aller la rechercher si elle n'a pas des pop. Je pense qu'on aura notre Siglide. Alors, c'était elle. Ah, vous voyez. Non, elles y sont encore. C'est toutes celles que j'avais jetées. Elles ne tombent pas en dessous, en fait. Tac, tac, tac. On fait ça. Alors, le lubrifiant est essentiel dans la construction de véhicules et de centrales électriques. Pour ça, on peut en faire beaucoup. Ce n'est pas ce qui manque. Et on peut crafter notre Siglide. Génial. Le Siglide augmentera votre portée d'exploration. Pour votre sécurité, emportez des provisions pour les longs trajets et restez à moins de 5 km de la capsule de survie ou habitat le plus proche. Très bien. Bon, bah, c'est parfait. Équipement. Pompe à air flottante. Dispositif flottant qui pompe l'air dans des tuyaux. Utilisé comme point de départ pour une chaîne de tuyaux. D'accord. Et les fameux tuyaux, donc. Très bien. Combinaison anti-radiation. Il faudra qu'on voit comment on fait des mailles de fibres. Des mailles de fibres. Il faut... Ah, bah, des vignes d'orin. Deux. Pourquoi pas aller la chercher. Alors, tac. Et... J'en ai pas d'autres là-dessous. Vignes d'orin. Attendez, c'est simple à récupérer. Hop. On va aller les chercher là-bas derrière. Il nous faut notre couteau. Ceux-ci, les vignes d'orin. Pourquoi je peux pas ? Ah, inventaire pluvé. Aïe. Méchante tête. Euh... Ma capsule est là-bas. Inventaire plein. Bien joué. Donc, euh... En même temps, j'ai une vignes... J'ai déjà une vignes sur moi, donc... Ceux-ci expliquent cela. Ah, et le Seaglide, en plus, il prend une place. Waouh. Ok. On va manger... On va boire. Voilà. Ça, c'est fait. On va manger... Euh... Ça. Eh bien. Et on va cuisiner... Euh... Le poisson. C'est vrai que... On l'a pas fait. Ok. 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 Je fais peut-être un peu trop de nourriture. Je sais pas trop. Je me rends pas bien compte par rapport à ce jeu, mais bon. On va ranger tout ça. Dernier. Voilà. Et on va ranger tout ça. Et on va aller chercher notre vignes d'or. Alors, le matériel... J'ai plutôt envie de le mettre... Ah, c'est vrai que sur ce jeu, on peut pas... On peut pas ranger notre inventaire. Le jeu ne veut pas. Là, on va là-bas. Hop. J'espère que l'enclote soit partie. Toi. Et toi. Voilà. Je l'entends qui essaye... Je sais pas si c'est moi qui essaye de niaquer, mais il est pas loin. Donc, on veut faire... On a dit... Ceci. Ah, c'est... Ah, mince. C'est des échantillons... De fibres d'orin qu'il nous faut. C'est pas de la fibre d'orin... Mince, mince, mince. Échantillons de vignes d'orin. Ça veut dire qu'il va falloir que je les plante. Un kit de câblage avancé... Qu'on avait débloqué. Le découpeur laser. Piège à gravité. Le C-MOT, il nous manque un morceau. La BA véhicule mobile, il nous manque trois morceaux. La salle de scanner, deux morceaux. Enfin, deux morceaux. De scanning. Alors, vous savez que j'aime bien... Enlever les numéros de mes... Mes items. Du coup... Ça, je vais reprendre. Je vais les rejeter dehors. Voilà. Et... Et... Ça a été cuit, ça ? Je sais pas. J'ai beaucoup, beaucoup de titane. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le titane ? On peut faire des lingots de titane. Je vais en faire deux pour me faire un peu de place. Je ne sais pas si ça servira. Ah, ça coûte 10. Oui, carrément. Tac. Ok. On va ranger ça. Bah là, ça m'aura bien fait de la place. Donc, on va ranger... Ça. Et... Et... Alors, faut pas que j'oublie après que j'ai ce type de matériel, par contre, dans mon inventaire. Donc, on a vu qu'on avait eu un message de détresse. On va équiper... Alors, comment ça marche, ça ? Faut que je le mette... Là. Et j'ai remplacé... Non. Petite réparation. C'est quoi que j'ai viré ? Le scanner, je l'ai. Le constructeur d'habitats, je ne sais pas à quoi il sert. Donc, on est parti. Il est bien proche de Mancapsule, lui. Alors, normalement, on a ce signal de détresse qui est là-bas. Donc, normalement, on équipe ça. Et on est parti. C'est vrai qu'on va beaucoup plus vite. Ah, en plus, ça cartographie en 3D. C'est vraiment excellent. Ce qu'il y a devant nous. C'est plutôt cool. Alors, ça consomme de l'énergie. Je n'ai pas pensé à prendre des piles. Je pourrais faire l'aller-retour sans problème, logique. Du coup, c'est un peu notre première grande exploration, vu qu'on part quand même assez loin. Il y avait entre 600 et 700 mètres, je crois. On va passer à côté d'eux. On va les éviter. Encore 126 mètres. Ah oui, ça fonctionne comme ça. Donc, on est arrivé là où il y a le signal de détresse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dedans ? Alors, on peut rentrer à l'intérieur. Ok, on a récupéré une boussole. Est-ce qu'il y a un coffre comme sur le mien ? Première vue, non. Il ne me reste pas beaucoup de... Hop ! Je vais quand même rentrer et rejeter un oeil. Il y a un truc là-dehors. Qu'est-ce que c'est ça ? Seaglide, on va récupérer du titane, du coup. Donc, on aurait pu l'avoir là, le... L'autre morceau manquant de Seaglide. Un PDA abandonné. Données téléchargées. Capsule de survie de 3. Journal de bord de l'équipage. Ça m'a l'air d'être tout. Ça fonctionne encore, ce hublot là ? Non. Non. Très bien. Donc, on repart. C'est par là. On va voir si on ne peut pas trouver un peu de matos. Et notamment, on va faire un peu de scanning. Oh, on n'a plus beaucoup d'eau d'eau par contre. On va remonter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de récupérer dans le coin ? Ça, non. Ça, non plus. Là, ici, c'est quoi ça ? Seaglide. Alors, je les prends, les titanes, malgré que j'en ai beaucoup. Je pourrais toujours faire des barres, là. Des barres de titanes. Ça, non. Donc, ça, on a fait. Ici. Câble, non. Ici. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Là-dedans, hop, pas d'ouverture. Petite musique qui vient de se déclencher, là. Plutôt sympa. Ça surprend un peu avec l'ambiance générale du jeu. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Encore six glides. Et ici, six glides aussi. Ah, le six glides, il y a 50 000 façons de le découvrir, en fait. Ça, c'est du métal. Ah, des bruits métalliques, pardon. On va aller prendre ça. Ok. Il y a sûrement souvent des trucs qui m'échappent, mais... En plus, je ne connais pas encore bien les skins des objets que je ramasse. Vous voyez, là, ce que je viens de prendre, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà ça, là. C'est dommage, d'ailleurs, que le jeu ne nous marque pas ce qu'on ramasse. Bon, c'est un détail, mais... Voilà, c'est peut-être du minerai d'argent que j'ai ramassé, du coup. Soit du minerai d'argent, soit du quartz. Ça, on a fait. Ça, on a fait. Là-bas, on a fait aussi. Notre capsule, elle est là-bas. On va voir ce qu'il y a dedans. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Là, ça s'enfonce pas mal. On va prendre notre... On va reprendre un peu notre oxygène. Et on va aller voir ce qu'il y a là-dessous. Installe. Qu'est-ce que ça se passe ? C'était quoi, ça ? Ok, c'est, je pense, les trucs pas cool. On va prendre. On va pas trop traîner là, en fait. Ça m'inspire pas confiance. On va rentrer à la maison. Maison, maison. Hop, c'est par là-bas. Ok. Ce qu'on va faire aussi, c'est une sauvegarde. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de lancer mon chrono et je ne sais pas du tout. Ma première de temps, j'en suis sur l'épisode. On va dire qu'on va faire encore 10 minutes et puis... Et puis, ce sera pas mal. J'espère que je me trempe pas trop dans le timer, du coup. Alors. Tac, tac, tac. Ça, on enlève. On remonte ici. Ok. Donc, alors, on avait récupéré un PDA. On va d'abord cuisiner. C'est-à-dire que je pensais que je pouvais faire une boussole du cuivre et un kit de câblage. On pourrait se la faire. Ça permettrait de nous orienter avec mon sens de l'orientation qui n'est pas terrible, moi. Alors, il nous faut un fil de cuivre et un kit de câblage. Est-ce que je peux faire ça ? Un kit de câblage, oui. Et un fil de cuivre aussi. Parfait. Voilà, comme ça, on va avoir une autre petite boussole. Hop. On va voir est-ce qu'elle prend une place dans l'inventaire. C'est une bonne question, ça. Ça, on va le voir. Ah, elle se met là. Très bien. Ça, c'est nickel. On n'a pas mangé sur nous. Alors. 75, ça, ça rend 21. Ça, 44. On va prendre ça. Pardon. On va reprendre une bouteille. Voilà. Ensuite. Alors. Qu'est-ce qu'on a découvert ici ? Je crois que c'était la boussole, du coup. C'est ça. Et. Ici. Donner, télécharger. Survivant de l'Aurora. Voilà. Journal de l'équipage. Ok. Je ne sais pas s'il y a des informations importantes là-dedans. Oh, c'est certain. Ici, c'est certain. Ici, je vais pas mettre en sorte. Les plans. Rien de. Rien d'extraordinaire. Du coup. Du coup. Du coup. On n'a pas débloqué de. De nouveau plan, je crois. Ça, ça m'a aidé de le crafter parce que si je peux pas le poser après. Donc là, on n'a rien de spécial d'autre. Est-ce qu'on peut se faire une autre pile ? Alors, on a un nouveau message. Radio. Si vous voulez, pile déjà. Pile, il faut. Ah oui. De ça et deux de cuivre. Ok. Et. Par contre, on a vu. On va refaire un comme ça. On en a. Voilà. On va faire ceci. On va le poser là. On va aussi poser alors l'or. Et. 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 Et un quartz. Voilà. On en a bout. Et on a un nouveau message. Lecture d'un appel de détresse pré-enregistré. Alors, ici, la capsule de survie 6. J'ai un passager à bord. Cordonnée jointe. Nous avons atterri à 1 km du site du crash. Mais il y a des radiations. Entre nous et le point de rendez-vous. Nous avons besoin d'une assistance immédiate. Capsule 6 terminée. Donnée téléchargée. Origine. La coordonnée du signal corrompu. Origine approximative de la transmission enregistrée dans la banque de données. Est-ce que je prends... Je vais prendre un truc à boire et... Moins neuf. Ah, les trucs qui ne sont pas... Qui ne sont pas séchés. Et du coup, on va mettre ça. Et puis, on va aller voir... On va se re-sauvegarder. Et on va aller voir cet appel. Là, il nous faut ça. Et c'est par... Alors, la boussole est là-haut. C'est par où ? Je ne vois pas vraiment de... À 1 km. C'est moi ou j'ai vu un truc sortir de l'eau. Ça doit être moi. Alors... Je n'ai pas toujours les yeux en face des trous. Mais... Alors, 1 km du site du crash. Est-ce qu'il y avait plus de précision que ça ? Nous avons atterri à 1 km du site du crash. Mais il y a des rations entre nous et le point de rendez-vous. Ah ! Est-ce qu'il ne serait pas derrière l'aurora en fait ? Alors, un signal de détresse a été reçu de la capsule 6, mais les coordonnées jointes ont été corrompées au puits. Les dernières données photographiques disponibles ont été téléchargées à analyser. L'équipage sollicite une assistance pour naviguer à travers les radiations. A couler à approximativement 100 mètres. Localisé dans une dense dense en herbe rouge à proximité d'un certain nombre d'arches naturelles et d'amas de roches. L'origine de la transmission a environ 400 mètres à l'ouest-nord-ouest de la dernière position connue de la capsule de survie 4. Et nous, notre capsule, c'est la combien ? Détail qui tue. Nous, on est la capsule 5. On a détecté la 3. Il y a 400 mètres ouest-nord-ouest de la 4. Ça ne m'aide pas beaucoup en fait. Le truc qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est la combinaison de anti-radiation. Mais le souci, c'est que je ne peux pas faire... On va vérifier ça. Il me faut donc 2 mailles en fibre. Et pour faire les mailles en fibre, il me faut des échantillons de vignes d'orin. Et moi, j'ai des graines. Du coup, je ne peux pas... Je ne peux pas les... Enfin, la faire quoi. Il faudrait que je la cultive en fait, la vigne d'orin, si je comprends bien. Je suis embêté, je ne sais pas comment... Analyseur de fluide, analyseur d'échantillons. On a des items qu'on ne sait pas quoi faire non plus. Et je ne vois pas de marquage de la capsule, comme on avait pu avoir pour celle qu'on vient de faire. Et le souci, c'est qu'on ne peut pas aller par là, on a les radiations. Et je suis sur sa tombe, ça doit être derrière ou... On va quand même farfouiller. Ils nous ont dit, ouest, nord-ouest. Donc c'est... Ouest, nord-ouest. Normalement, c'est à peu près par là. Ouest, nord-ouest, ouais, c'est ça. Donc, du coup, on n'y voit pas grand-chose, forcément. Donc, par là, on parle d'algues rouges et de débris, d'arches et de... En cherchant un petit peu, hein. On va peut-être réussir à trouver. On va remonter. Alors, de nuit, ce n'est pas le plus pratique. Mais bon. Donc là, je pense que je suis revenu là où j'ai... Oula ! Ah ouais, j'ai trouvé un gros morceau, là. Wouah ! Ah bah là, analyse. Ah oui, là, j'ai trouvé un sacré pavé de... Bah, ça doit être de l'aurora, tout ça, non ? Scanner. Progression 2 sur 3. Ah, on va rentrer dans la boîte. Oula. Oh, il est chelou. On va remonter... Ah, c'est ça, là. Wouah ! Et j'essaie. Pour l'instant, je ne me suis pas fait surprendre encore par l'oxygène. Putain, on est vachement bas, en fait. Simota. Ça va être cool, ça. C'est le petit sous-marin de poche, je crois. Ça, non. Ok. Ok. Je remonte, je remonte. Avec cet engin, ça va, ça va hyper vite de remonter. Ah, mais je suis passé de l'autre côté de... Ah ouais, mais ça doit être dans le coin. Donc, ne sachant pas mon timer de vidéo, eh bien, je fais une dernière plongée, je remonte et je couperai l'épisode là. Et puis, on reprendra sur le cinquième épisode, là où on s'est arrêté, tout simplement. Là, j'ai le même morceau de... L'aurora. J'ai pas fait quelque chose, là. Non. Ok. Il faut qu'on explore... L'inconvénient... Aller, on remonte. Et puis, bah, du coup, on va se quitter, là, sur cette remontée. Donc, bah, j'espère que ce quatrième épisode de Sunotica vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, les loulous. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501